Le système qui assure les communications entre les policiers de Montréal a été interrompu pendant près de deux heures la nuit dernière. Anne-Sophie, ça a causé vraiment une panne majeure. C'est le fameux système CERAM qui est en place depuis 2011, qui a causé problème à plusieurs reprises. Mais là, cette nuit, ça a été une panne de plus de deux heures. Une panne assez longue, c'est ce que nous expliquait plutôt la fraternité des politiciens. Ça arrive des petites pannes courtes, mais deux heures, c'est quand même une longue durée. Voici ce que le SPVM nous a confirmé ce matin. Je vous montre à l'écran. Alors, la panne a bel et bien été enregistrée entre 1h30 et environ 3h35. Et on a aussi assuré quand même la sécurité du personnel en ayant un plan d'urgence qui a été mis en place et aussi la réponse aux appels d'urgence. Et vers 4 heures ce matin, les systèmes étaient de nouveau fonctionnels. On nous dit qu'il n'y a eu aucun impact sur les opérations. C'est le SPVM qui nous confirme ceci, la fraternité des policiers aussi. Mais le problème, c'est qu'il y aurait peut-être eu la sécurité des agents du SPVM qui auraient pu être en jeu. C'est ce que nous expliquait la fraternité des policiers, le porte-parole ce matin en entrevue. Écoutez. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus fréquent et les pannes durent de plus en plus longtemps. Et comme je vous dis, hier, la nuit passée, il y a des appels qui, heureusement, ont bien tourné, mais qui auraient facilement pu mal tourner. Donc, c'est pourquoi, je le répète, on a demandé la tenue d'une réunion urgente avec le service de la police et la ville de Montréal. On a demandé à un policier à la retraite qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là dans les voitures des policiers pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Selon lui, c'est souvent avec les cellulaires qu'on fonctionne. En 2023, tout le monde possède un cellulaire de travail ou personnel, mais ce n'est pas optimal, selon lui. Écoutez. Mais ça peut en avoir ultimement, parce que, je donne un exemple, si on prend une situation où, par exemple, il y a une panne totale, bon, on va communiquer par cellulaire, le superviseur, probablement, au niveau du poste de quartier, va avoir à prendre des mesures parfaites. On répartit l'appel à telle unité, on s'assure qu'il y a quelqu'un de prêt et tout. Sauf qu'à un moment donné, dans le travail policier, il survient des situations. On prend, par exemple, comme, excusez l'anglicisme, mais sur le fly, les policiers patrouillés, ils voient quelqu'un part à courir après. C'est pas évident de sortir un téléphone cellulaire puis de composer pendant qu'on court après quelqu'un. Une réunion d'urgence était prévue cet après-midi entre le syndicat et le SPVM pour tenter de comprendre cette panne et aussi pour parler de ce système qui, comme je disais, est en place depuis 2011. On pense le changer en 2030, mais d'ici là, il devra peut-être être mis à jour pour éviter que d'autres pannes comme ça se reproduisent. On sait qu'il n'y a rien eu de grave selon le SPVM, pas d'événement majeur, mais si ça avait été le cas, ça aurait été une autre histoire. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.